Générique Le Dalai Lama disait « Certains contemplent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. » Eh bien oui, lorsque vous pataugez gaiement dans cette vase avec vos sandalettes en plastique, vous êtes passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Invisible à l'œil nu et pourtant précieux pour l'écosystème, on l'appelle le micro-phyto-bentos. Micro pour microscopique, phyto pour végétal et bentos pour le fond des mers. Littéralement, algues microscopiques qui se développent dans la vase. Oui, le micro-phyto-bentos, c'est un peu ma fleur de lotus. Une fleur de lotus qui migre à la surface de la vase à marée basse pour réaliser la photosynthèse et qui retourne dans le sédiment au retour de la mer. Et s'il est essentiel pour l'écosystème des pertes charentées qui s'étendent autour de la Rochelle, du nord de l'île de Ré au sud de l'île de Léron, c'est qu'il est à la base de la chaîne alimentaire pour les organismes qui se nourrissent sur la base, mais aussi pour ceux qui vivent dans l'eau. Tiens, par exemple, les huîtres en raffolent. Eh bien oui, si les huîtres de marée de Léron sont si savoureuses, c'est grâce à la quantité et la qualité de notre micro-phyto-bentos. En moyenne, sur une journée, et à l'échelle d'un terrain de foot, c'est 3 kg de micro-phyto-bentos qui sont produits. Mais quand on s'enfonce dans la base jusqu'à la taille, vous comprenez que, bien que l'étudier de façon continue et répétée sur le terrain, n'est pas une mince affaire. Et c'est là que mes travaux de thèse interviennent. À l'aide d'équations mathématiques, je modélise un écosystème virtuel sur une année complète sans mettre les pieds dans la base. Un modèle, c'est comme un moteur, conçu à partir d'observations, de lois mathématiques, alimentées par la sueur d'un doctorant et qui nous emmène tout droit vers la compréhension de mécanismes observés. Nous avons ainsi révélé l'importance d'une température de base, et d'une lumière optimale au printemps pour expliquer une présence plus importante de micro-phyto-bentos à cette saison. Alors qu'en été, celui-ci décline sous l'effet d'une vase trop chaude et de prédateurs plus actifs. Mais ça, c'est à marée basse. Qu'en est-il à marée haute ? Comment les organismes qui vivent dans l'eau parviennent-ils à se nourrir de micro-phyto-bentos ? Eh bien, à marée haute, il se cache dans le sédiment. Sauf qu'il est susceptible de repartir dans l'eau si les vagues ou les courants sont trop forts. Nous avons ainsi montré que les vagues ou les courants de marée lors de forts coefficients contribuent à le remettre en suspension. Et que ces événements sont modulés par la quantité de micro-phyto-bentos elle-même. En effet, plus il est présent dans la vase, plus il la consolide, et plus il est protégé des vagues et des courants. La compréhension de ces mécanismes à marée basse et à marée haute est essentielle pour savoir où, quand et pourquoi le micro-phyto-bentos se développe dans les pertes du charanté. Et ces travaux auraient été impossibles sans observation préalable pour construire le modèle et vérifier sa validité. Alors, un avenir fait d'expérience de terrain combiné à la modélisation, c'est peut-être l'alchimie qui nous promet de nouvelles réponses et de nouvelles questions. Applaudissements